Musique C'est un bateau qui a été construit un peu partout en France mais aussi à l'étranger. Il y a eu des chantiers qui l'ont construit en Algérie, en Suisse, à différents endroits. On a même sur le bassin aujourd'hui un bateau tchèque qui a été restauré et qui vient pour la deuxième fois naviguer sur le golfe du Morbihan. A l'origine, le Beluga, c'est un bateau qui a été conçu pendant la guerre par Eugène Cornu pour un monsieur qui s'appelait Lebrun, qui était champion olympique de voile et qui souhaitait avoir un bateau pour les eaux intérieures puisqu'il ne pouvait plus naviguer en mer. Il a eu l'autorisation en tant que champion olympique de construire un bateau. Et comme par hasard, son autorisation s'est dupliquée auprès de ses copains, ce qui fait que juste à la sortie de la guerre, il y avait déjà une dizaine d'unités qui avaient été construites. Musique Et donc après, Eugène Cornu bandait son plan et son cahier des charges à divers chantiers. Et il y a eu plein de chantiers qui sont des bélugas. Il y a eu à peu près 1000 bélugas bois qui ont été construites après-guerre, entre les années 45 jusqu'à les années 75, date à laquelle il a été arrêté d'être produit. Il y a eu une dernière production qui a été faite en plastique, donc sur le chantier Matona dans le bassin d'Arcarchon. Et aujourd'hui, sur les 1000 bateaux qui ont été construits, l'association OICO, qui regroupe tous les bélugas en France, a recensé à peu près 200 bateaux encore existants. Et surtout, je pense, entre 150 ou 100 centaines peut-être qui sont encore en état de naviguer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501